Monsieur le Préfet Parizeau de Bayard, merci de nous recevoir. Donc on est venu vous filmer aujourd'hui, parce que malheureusement vous ne serez pas là jeudi 7 novembre pour les premiers états régionaux de l'inclusion. Oui, je tiens à saluer toutes les personnes présentes à ces états généraux. Je n'ai pas pu être là à cause de mission nationale dans mon rôle de préfet, mais je suis tout cœur avec tous ceux qui aujourd'hui veulent faire participer et les personnes en situation de handicap à la réflexion et aussi bien entendu réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire comment mieux et plus intégrer les personnes handicapées dans le monde de l'entreprise ou dans la fonction publique. Alors vous avez été le premier sous-préfet en 2008 en situation de handicap et premier préfet en 2011. Quelle est votre mission aujourd'hui ? Vous êtes une mission nationale de service public. Alors tout à fait, j'ai été nommé préfet en mission de service public. Vous savez qu'en France il y a 101 préfectures avec 101 préfets territoriaux et il y a 6 préfets sans préfecture qu'on appelle les préfets en mission. Et j'ai été donc nommé préfet en mission de service public pour m'occuper de la question de l'exclusion au niveau national et régional en langue de Proussillon. Donc un petit mot sur des précisions sur cette mission, en quoi ça consiste ? Au suivi du plan pauvreté, précarité et lutte contre l'exclusion au niveau national avec François Chérec, c'est-à-dire que nous faisons le tour de France pour voir l'application de ce plan, sachant que la précarité augmente en France et qu'il faut essayer de comprendre ce phénomène pour apporter des solutions. Alors le thème de cette soirée c'est bien sûr l'inclusion. Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'inclusion ? L'inclusion c'est faire en sorte que tout citoyen français puisse avoir les mêmes droits, la même reconnaissance de ses talents et la même vie civique que les autres. Ça veut dire que la République a besoin de pouvoir faire le point et de pouvoir associer et intégrer toute personne, quelle que soit sa différence, à la vie de la société. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'inclusion est rentrée dans les esprits et notamment dans le monde économique ? Il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a des lois qui depuis quelques décennies progressivement se sont mises en place pour faciliter cette inclusion de tous. La loi 2005 étant la plus récente et la plus moderne, la question qui se pose, c'est comment dépasser le cadre de la loi pour que l'on puisse changer les comportements, le regard et la culture. Parce qu'on peut faire de très bonnes lois, mais si on ne change pas le regard des personnes sur les personnes handicapées, si on ne change pas le regard des DRH, la loi ne servira pas finalement à grand chose. Comment vous évaluez la situation en Languedoc-Roussillon de l'emploi des personnes en situation de handicap ? Comme au niveau national, je dirais en progrès, heureusement, mais pas mieux faire. Est-ce que vous avez des pistes peut-être sur les évolutions au niveau de l'aide aux emplois des personnes en situation de handicap et notamment peut-être le regard effectivement qu'il faut changer ? Le regard, pour changer le regard, il faut déjà faire prendre conscience aux différents acteurs de la vie. Économique, qu'une personne en situation de handicap, ce n'est pas un boulet qu'on traîne dans son entreprise, dans son établissement public, c'est aussi une chance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites au niveau des différents cabinets de recrutement du CAC 40 et qui montrent, lorsqu'il y a des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont différentes, la productivité augmente de 13%. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'avoir une personne différente dans son entreprise ou dans son service, c'est une chance, c'est un atout, parce que les personnes handicapées sont moins souvent malades, plus performantes et plus investies dans leur travail. Pour terminer, est-ce que vous pensez que le langage de Crousillon est un bon élève par rapport à ce qui se passe au niveau national ou on a encore beaucoup de choses à faire ? Faire une réponse aussi globale, ce n'est pas évident, parce que tout dépend des secteurs, tout dépend des territoires, tout dépend des responsabilités. Je dirais qu'il y a des zones où ça avance bien et puis d'autres où ça avance moins bien. On sait par exemple qu'il y a des entreprises qui refusent d'embaucher des personnes en situation de handicap et qui préfèrent payer une amende. Je crois que c'est là que le travail doit être mené. Il faut absolument sensibiliser, mais avec des arguments économiques et non pas avec des arguments misérabilistes. Il ne s'agit pas d'embaucher des personnes par un souci de pitié, mais il s'agit d'embaucher des personnes pour leurs compétences, pour leur sérieux et pour leur professionnalisme. Pour terminer, M. le Préfet, on va proposer à toutes les entreprises et les collectivités qui sont dans l'assistance de s'engager, de signer une charte d'engagement sur les deux prochaines années. Est-ce que vous pouvez peut-être les encourager à nous suivre ? Bien sûr. Cette charte d'engagement permettra évidemment à de nombreuses personnes d'être connues pour leur talent, pour leur capacité, pour leur volonté de travailler. Je crois qu'un chef d'entreprise, un responsable au public, a cette responsabilité de donner sa chance à tous. Non pas sa chance pour, je dirais, se consoler ou se donner bonne conscience, mais une sorte d'engagement pour pouvoir réussir et améliorer les capacités et les performances de son entreprise. Merci beaucoup, M. le Préfet Parizeau de Bayard. M. le Préfet Parizeau de Bayard.